Bonjour encore une fois de plus à tous les abonnés, à tous les passionnés des avocatiers graissés. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Samy Lagrosse aux Techniciens. Je suis toujours là dans mes plantations et je partage les techniques pratiques de terrain avec vous pour ce qui concerne l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, je vous parle encore une fois de plus des avocatiers graissés. Oui, comment faire pour avoir une fluidification très très élevée ? C'est bien possible, il suffit juste de respecter quelques paramètres et puis le résultat suit. Vous voyez là, c'est un avocatier qui commence à porter les cuisines. C'est presque incontable, si vous vous mettez à compter là, vous pouvez penser des jours, des mois, voire des années. Et vers la fin, vous envoyez, ce jeune avocatier, pratiquement, nous allons récolter presque trois sacs sur ce jeune avocatier. C'est bien possible, en regardant la fluidification, vous pouvez franchement être d'accord avec moi que c'est possible. Là, si vous comptez sur le nombre de cuisines sur cette grappe, à partir de là, vous pouvez estimer le rendement. Et sur cette branche, nous avons plus de 200 grappes qui ont porté des cuisines comme ça.